Sous-titrage Société Radio-Canada N'oubliez pas, CLC Média, la radio des copains, accessible sur le web. Bonjour Martine. Bonjour les dixiens. Bonjour chers auditrices, chers auditeurs de CLC Média. Bonjour Jean-Yves qui est avec nous aux manettes aujourd'hui. Donc CLC Média, la radio des copains. On est vraiment heureuse de vous retrouver pour vous présenter cette nouvelle pause s'impose, notre chronique mieux-être. Et aujourd'hui, on va parler de jardin. Voilà, on va développer un peu le thème du renouveau en passant à l'action car c'est le moment de cultiver notre jardin. Il faut planter les graines pour après récolter. Donc on va parler de notre jardin physique, notre jardin aussi personnel, notre jardin nutritif aussi. Absolument, de toutes ces graines, de tous ces fruits, ces légumes dans nos potagers. Exactement. Et on est le 9 mars et on avance à grands pas vers cette journée du printemps. Que l'on soit dans un calendrier grégorien, puisque c'est le 20 mars pour le printemps, ou un calendrier de médecine traditionnelle chinoise, où on est vraiment dedans depuis le 16 avril. Donc là, on est au printemps, on est sur l'élément bois et attention à notre foi. Alors, donc on va aujourd'hui développer et on va commencer par notre cocktail sexy avec toi, puisque tu es sexothérapeute et on va aborder le renouveau, la notion du couple, de la sexualité et ce renouveau pour retrouver une meilleure harmonie sexuelle. Donc je t'attends pour nous délivrer un petit peu tous ces messages et ces secrets. En deuxième partie, on va retrouver nos bulles pétillantes et rosées de bien-être. Et là, on abordera directement cette culture de notre jardin. Intérieur et extérieur. Exactement. Et pour augmenter nos vibrations personnelles, comment il faut faire pour une bonne nutrition, cultiver notre potager et travailler sur nous-mêmes pour être dans une très bonne forme. Et puis, on va finir l'émission en découvrant nos sources de joie et nos astuces mieux-être. Aujourd'hui, il va être question de partage avec différentes associations. On va être dans la gratitude. C'est bien de travailler aussi sur nous-mêmes, sur nos états d'âme. Donc, on va travailler sur la gratitude. Et on va aussi vous donner quelques petites astuces pour être au top dans vos jardins. Et en tout cas, préparer tous ces nouveaux semis, toutes ces nouvelles semences que l'on a à faire dans notre jardin. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions au 06 72 68 79 82. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur la chaîne YouTube, sur CLC Web Radio. Donc, n'hésitez pas, tic-tic, à vous abonner. Et on sera ravis de vous retrouver. Prochaine émission est prévue le jeudi 23 mars. 23 mars, oui, c'est ça. On sera au printemps. Eh bien, ça y est, là, on y sera. Eh bien, enfin. Et puis, c'est quoi ? C'est le samedi d'après ou on changera d'heure ? Le 25, on change d'heure. Le 25, le 26. Allez, on démarre par notre cocktail sexy avec Laetitia. Allez, c'est parti. C'est la première pause. Le cocktail sexy. Ah, la sexualité. La sexualité, des fois, on se demande, c'est quoi la définition de la sexualité ? Parce que tout le monde en parle, tout le monde... Mais des fois, on ne sait vraiment pas vraiment la définition ou la notion de la sexualité. En tout cas, la sexualité, on l'a dès la naissance. Puis après, elle évolue tout le long de notre vie. Jusqu'à la fin de notre vie. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des étapes aussi, l'enfant, où en fait, il apprend à découvrir son corps. Puis après, on évolue tranquillement dans l'âge de raison. C'est temps où on redéveloppe encore des choses, qu'on se détache de papa, maman. Puis après, tranquillement, on va dans l'adolescence. Le corps qui change aussi, qui se métamorphose, ça se transforme. Sexualité qui arrive. Puis après, on continue à évoluer dans notre vie, dans notre jardin déjà intérieur pour soi-même. Puis après, on couple. Donc, c'est toute une évolution, cette notion de sexualité. Et si, moi, innocemment, parce que je n'ai pas ta formation, j'ai cherché la définition dans le dictionnaire. Donc, on nous dit, c'est l'ensemble des phénomènes sexuels ou liés au sexe que l'on peut observer dans le monde vivant. C'est aussi un ensemble des diverses modalités de satisfaction sexuelle. Donc, ça se retrouve dans tous les univers. Et cette sexualité, elle est constante à toutes les races, entre les animaux, les mammifères. Exactement. Et nous, on en fait partie. Alors, effectivement, tu abordes cette notion de couple aussi. Et cette notion de couple, au final, c'est 1 plus 1 égale 3. Alors, c'est deux parts entières individuelles qui fait 3, une identité amoureuse, en fait. Complètement. C'est la tierce personne, en fait. Voilà. Et un couple, c'est deux personnes unies ensemble, qui sont unies soit par amour, par mariage ou par relation sexuelle. Et en science sociale, c'est une entité sociale formée de la relation entre deux personnes. Un couple hétérosexuel, un couple homosexuel, etc. Et oui, bisexualité et tout. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, aussi dans ces notions de couple, vu qu'on est à part entière, on a des désirs personnels, on respecte l'autre, on écoute, mais aussi, on sait son désir, son non-désir, et en fait, les attirances qu'on peut éprouver aussi pour les autres personnes. Donc, ça peut être, c'est ça, la bisexualité, l'homosexualité, être hétérosexuel, en fait. On a une orientation sexuelle aussi qui se fait au fil de notre vie, en fait. Rien n'est stable, si on regarde bien. Oui, et puis, quand tu as cette notion de couple aussi, on peut très bien avoir, justement, un couple qui vit un couple compagnon, un couple cocon, où on va se sentir très bien au niveau de son couple, mais en même temps, on a cette liberté sexuelle d'aller voir un petit peu à gauche, à droite, pour satisfaire ces besoins sexuels qu'on ne va pas trouver dans le couple. Finalement, ce couple, c'est une question de confiance, une question d'honnêteté. De relation saine, en fait. Et de discussion. Exactement, de communication. En tout cas, quoi qu'il arrive, dans la notion du couple, que ce soit pour les polyamoureux, parce que c'est quand même un choix, ça a été dit, qu'ils aiment plusieurs personnes à la fois, mais ça, c'est dit, il y a eu la communication avant, on ne tombe pas des nues, on le sait. Toutes ces relations sont saines. Dès qu'il y a une relation amoureuse, on se sent en sécurité et on se sent libre. Donc, c'est important, en fait, on n'a pas peur d'être blessé et on n'a pas peur aussi de rentrer chez soi, parce qu'à un moment donné, quand on commence à avoir la boule au ventre, « Ah, je rentre chez moi, qu'est-ce qu'il va me dire ? » Parce que je suis arrivée 10 minutes en retard, 15 minutes en retard, non, là... Ou alors qu'on a peur qu'ils lisent nos textos. C'est ça. Ou que, voilà... Il fait le téléphone en cachette. Exactement. On a perdu notre indépendance aussi. Exactement. Ce que je trouve que c'est très important, alors c'est peut-être lié à mon âge, mais dans un couple, on est un « nous », mais on est aussi deux « je ». C'est ça. Et donc, il faut garder cette indépendance le plus possible. Et c'est important qu'on ait dans le respect de l'individualité, dans la capacité aussi à résoudre les conflits. C'est vrai que ça m'interpelle beaucoup aussi, ces phénomicides. En plus, il y en a eu trois ce week-end. C'est quand même énorme. Énorme. Et je me dis, mais ces filles ont dû avoir peur au ventre déjà bien avant ça. Elles ont dû déjà ne plus sentir leur identité quand on ne sait plus qui on est. Parce qu'il y a beaucoup, il y a un travail de fond, d'être sous l'emprise de quelqu'un. On ne le dit pas forcément à son entourage parce qu'on a peur aussi du regard de l'autre, de ce qu'il va dire, oui, mais tu as qu'à le quitter. C'est facile de dire, oui, on va le quitter. Mais il faut aussi avoir la force et il y a l'amour aussi qu'on lui donne. Mais après, il faut voir aussi l'affection et l'amour. Parce que des fois, on pense qu'on est amoureux, mais c'est toujours l'attachement ou la peur d'être seule. Parce que beaucoup de personnes ont peur d'être seule. Et là, il va falloir vraiment se recentrer et se dire, non, je ne peux plus vivre ça. Mais c'est vrai que c'est une catastrophe ce qui se passe avec tous ces féminicides. Tous ces féminicides, c'est impressionnant de se rendre compte. Alors, est-ce que c'est un phénomène aujourd'hui ? Mais bon, quand on voit malheureusement ce jeune homme qui a assassiné sa prof d'espagnol, mon Dieu, l'espagnol sait très bien. Et tous les professeurs font un travail extraordinaire, encore une fois, il faut le dire. Mais il n'y avait pas mort d'homme à avoir une mauvaise note sur un devoir d'espagnol. Exactement. Donc, on peut comprendre qu'après, un jeune homme qui grandit dans cette mentalité puisse tuer sa femme, parce qu'elle a reçu un texto où elle n'est pas rentrée à l'heure, où il suspecte qu'elle est un amant. Donc, dans un couple, il faut qu'il y ait une confiance. Oui, on est entre partenaires, avec une honnêteté. Et il y a une bienveillance. Il faut que le couple, dans notre couple, on en discutait l'autre fois avec quelqu'un qui écoute les émissions de radio, qui nous disait, quand vous faites votre émission sur la sexualité, c'est comme si vous parliez à vos enfants, à vos petits-enfants, à la famille. Oui, il faut se rendre compte que la sexualité, déjà, elle devrait être enseignée à l'école. Et ça, ce n'est pas fait. Donc, il faudrait que cette sexualité soit mise dans les collèges, un peu plus ancrée. Même déjà, je pense, en primaire. Pour qu'on dédramatise. En CM2, déjà, ça commence aussi dans les orientations aussi sexuelles. Mais il faut que, là, maintenant, on soit vraiment dans quelque chose, une ouverture d'esprit, quoi. Ah, mais complètement. Là, je trouve que c'est encore... Et qu'on informe tous ces jeunes gens comment vivre. On ne va pas poignarder quelqu'un parce qu'il vous a mis une mauvaise note. On ne va pas poignarder sa femme parce qu'elle a demandé le divorce. Et ni même, on parle des femmes, mais il y a aussi des femmes qui poignardent leur mari. Exactement, on n'en parle pas. Il y a des hommes qui font aussi... Il faut instaurer une confiance dans son couple. Ils battent les pauvres. Et un couple, c'est là aussi pour qu'on puisse s'épanouir. Donc, s'il n'y a pas de reconnaissance dans le couple, ça ne peut pas fonctionner non plus. Donc, il faut que les personnes qui forment un couple se sentent à l'aise dans cette entité, se sentent à l'aide individuellement et se valorisent les uns les autres. Exactement. Et pour revenir à cette sexualité, notre sexualité, elle est personnelle. Il y a des gens qui vont faire l'amour trois fois par jour. D'autres qui le feront trois fois dans un mois. Et d'autres qui ne le feront peut-être pas du tout pendant trois ans. Mais si c'est consenti et si ça fonctionne bien comme ça, ce n'est pas grave en soi. Voilà, il faut arriver à faire comprendre que justement, c'est un désir commun. Ça ne peut pas être imposé par ce que tu disais la dernière fois. Je trouvais ça intéressant. Sans un homme qui a une sexualité plus brutale, plus propulsion et qui va demander tel ou tel avantage sexuel quand il rentre le soir parce qu'il est énervé. Et sa femme qui va devoir combler ses besoins parce que ça en est dans un moment de décharge en fait. Exactement. Mais il y a aussi cette jeune femme, elle n'est pas épanouie de ce côté-là. Donc il faut arriver à trouver un terrain d'entente. Elle a fait sa journée, les enfants, la cuisine, des fois, elles n'ont pas envie que l'homme se décharge de sa journée. Bien sûr. Il faut vraiment revoir cette sensation aussi de décharge et aussi cette envie et ce désir pour l'autre. C'est quand même important aussi de revoir toutes ces notions. Parce que finalement, comment dirais-je, la vie est bien faite. Cette décharge, elle peut être tout simplement assumée par la masturbation pour ensuite profiter d'un bon moment avec sa femme. Exactement. On est d'accord. Et alors, tu parlais aussi de semer des graines sur le renouveau. Donc en fait, j'ai des petites idées comme ça, des petites actions, on peut mettre des petites graines. Donc en fait, on a le sexting où en fait, on peut sexoter en fait, de sexter en fait, de s'envoyer des petits messages, des petites photos sexuelles ou érotiques entre partenaires. Bien sûr, que ce soit consenti des deux côtés, mais quand c'est son partenaire, il n'y a pas de souci. Finalement, c'est beaucoup d'humour. Oui, exactement. Voilà, on va dédramatiser, on va avoir beaucoup d'humour, on va envoyer une petite coquetterie à son partenaire. Et alors, on peut même faire un groupe, vu qu'on est deux. Bien sûr. Et marquer l'île érotique, tu vois. Ah, tu vois. Ça, c'est chouette. Et l'île érotique, on se retrouve pour passer un temps sur ce île érotique que tu es au travail. Mais tu vas sur le temps de l'île érotique pour remettre un peu d'intensité dans l'excitation. Dans ta journée. Dans ta journée. Tu penses à l'autre de façon érotique. Exactement. Il y a aussi ces jeux de rôle où on se retrouve le soir. Je pense toujours à cette émission où on retrouve Liliane et José. Voilà, où tous les deux se déguisent. Oui, c'est vrai qu'ils sont un peu... Ils sont extraordinaires, mais ils trouvent leur équilibre de cette façon-là dans leur sexualité. Ma foi, c'est formidable. Oui, exactement. C'est beaucoup de plaisir, la sexualité. C'est du rire. C'est pas que sérieux. Mais non. Et donc, il faut trouver cet équilibre où on va, d'un seul coup, s'ouvrir et être de bonne humeur. Parce qu'on partage un moment qui sort du commun un petit peu. Exactement. Donc, sexe-té, les jeux de rôle, de scénario, comme tu dis, comme Liliane et José, où tu mets le petit bois. On s'invente un personnage. Éventuellement, on textote en disant, tiens, j'ai loué tel et tel costume. Ça peut être très bien. Et puis, depuis les années 1980 et cette série, moi, je suis très sérieuse. Avec Charlotte, Carrie, Samantha et Miranda. Sex on the City. Oh là là. Voilà. On a aujourd'hui toute cette partie de sex toys. Et on évolue. Alors ça, c'est intéressant aussi. On fera une émission là-dessus. Alors, si tu veux. Mais ce que j'ai lu là, c'est justement que ces sex toys ne sont plus forcément de la forme phallique. Mais au contraire, ils viennent épouser la forme du clitoris. Ils ont été modifiés. Il n'y a pas forcément pénétration. Il n'y a pas forcément pénétration. Il y a aussi, on a Mister Pingouin. Je sais, il y a Woman Other. Il y a plein de choses comme ça. Où, en fait, ces spéciales clitorisent, tu n'as plus besoin de pénétration. C'est ça. Parce qu'on s'est rendu compte que le plaisir de la femme n'était pas forcément à 100% avec une pénétration. Mais au contraire, par des caresses. Exactement. Voilà. Donc, on a adapté. On est loin du rabbit de Samantha dans Sex on the City, tu vois. Voilà. On a su adapter pour que chacun y trouve du plaisir. Encore une fois, cette notion de sexualité et de couple, elle est là pour nous permettre de trouver notre équilibre. C'est ça. Après, tu as le hedging. Alors, le hedging, en fait, en anglais, ça veut dire bordure. Donc, ça s'approche, en fait, juste de l'orgasme où tu ralentis pour maintenir, en fait, cet état, en fait, de plaisir intense. Mais, en fait, tu ne vas pas. Oui. Donc, en fait, le hedging, en fait, ça permet, en fait, d'être dans ton contrôle de ton point non-retour. Ça, c'est surtout pour l'éjaculation au niveau féminin, masculin, au niveau du point non-retour. Et après, ça permet de redescendre au niveau stade 2, à peu près. Et après, on repart sur un orgasme, en fait, plus fort. Très bien. Donc, là, c'est le hedging. Oui, mais qu'on pratique aussi et qu'on pratique aussi en tantrisme. Oui, voilà. Voilà. Exactement. Comme ça, tu es vraiment dans les ressentis et on est dans une stimulation, dans des stimulations de tout ton corps. Et tu ressens ton potentiel où tu peux aller. Et tu sais, tu es à la bordure, quoi. Oui, oui. Et c'est ça qui est incroyable. Excitant, de toute façon. D'être à la limite. Ben, complètement. Et de toute façon, c'est toujours le meilleur moment. C'est quand quelqu'un nous plaît, que ce soit un homme ou une femme, et qu'on va essayer de l'aborder. C'est toujours ce moment magique où on va voir s'il a envie de nous aussi ou pas. Et c'est ce moment extraordinaire de la rencontre. Et puis, peut-être qu'après, ça décroît petit à petit. Mais voilà, donc, cette sexualité dans le couple, finalement, elle est bienveillante. Toujours. Elle est à notre rythme. Et il ne faut pas s'en faire des idées préconçues. Chacun à son rythme. Si le rythme ne va pas à l'un ou à l'autre, on peut toujours en discuter. Et si quelqu'un veut aller voir à l'extérieur pour combler ses attentes, mais qu'il en parle, pourquoi pas... Il faut être un peu ouvert, des fois, dans l'esprit. Il faut réussir à être ouvert d'esprit. Alors, attention, je ne veux pas... Je ne veux pas mettre de zizanie dans les couples. Non, surtout pas entraîner les gens à penser que... Mais bon, posez-vous la question quand même. Parlez-vous. Dans un couple qui a 30 ans de mariage ou 40 ans de mariage, est-ce qu'il n'y a déjà pas eu des coups de contrat, des coups de couteau dans le contrat quand même ? Ou peut-être pas, mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est continuer à se parler, continuer à en discuter et surtout, il n'y a rien de tabou. Mais c'est ça. Voilà. C'est que plus tu es toi-même dans ta personnalité et de ce que tu veux vivre, dans cette liberté déjà de ton individu que tu retransmets en fait dans ta sexualité automatiquement. Complètement. Et justement, on doit se sentir mis en valeur dans ce couple et pas l'inverse. Exactement. Donc, s'il y a un problème de ce côté-là, c'est que quelque part, il faut peut-être creuser un petit peu plus. Le couple n'est peut-être pas très, très équilibré. Il faudra faire attention à ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment... La notion du couple, c'est vraiment important. Et surtout, qu'il n'y ait pas de peur, qu'il n'y ait pas de crainte, qu'il faut vraiment être soi, quoi. Mais oui. Et quand on n'a pas envie de faire quelque chose, on ne sait pas. Principalement, c'est qu'il y a un problème. Mais complètement. On a sa part entière de décision. Il faut la garder. Exactement. Super. Donc, on continue sur Rosaline Snap. C'est la seconde pause. Les bulles pétillantes et rosées de bien-être. Alors Martine, on parle jardin alors ? Oui, on parle nature, on parle nutrition et on parle jardin personnel. Ah, ça va être génial alors. Ah, voilà. Donc, la nature, de toute façon, il faudrait être aveugle pour ne pas se rendre compte. Alors, aveugle, ne pas avoir d'odorat et de goût pour ne pas se rendre compte que ça y est, on arrive au printemps et puis on a les nouvelles jonquilles. Le mimosa. Le mimosa. On a les magnolia précoces qui fleurissent. Et on a toutes nos petites... Les oiseaux qui chantent. Voilà. Et ces oiseaux qui chantent et qui se reproduisent, qui font la cour. C'est mignon. Par contre, il faut faire attention à nos gelées tardives. On a nos gelées, nos seins de glace au mois de mai. N'oublions pas, début mai, qu'on a les seins de glace. Donc, si on plante des petites choses, il faut les mettre sous abri. Oui. Mais effectivement, avec les premières chaleurs, la végétation, on a du soleil. Alors, on va avoir un petit peu de pluie et tant mieux. Parce que là, on a besoin d'avoir beaucoup de pluie, beaucoup d'eau avec ces sécheresses hivernales. C'est vrai qu'au mois de février, il n'a pas plu énormément. Il n'a même pas plu. Mais complètement. Et puis, pas beaucoup de neige non plus. Donc, c'est compliqué. Donc, on va profiter de ces moments-là. Pour faire un petit terrain, un petit potager. Eh bien, on va faire notre petit potager. Donc, on l'a déjà fait et on va le désherber. On va prendre du temps pour désherber un petit peu tout autour de nos massifs, tout autour de nos arbres. On va profiter de cercler, de biner un petit peu. Et on va surtout essayer de garder l'humidité au sol en paillant. On va commencer à pailler avec soit de la paille, soit du chanvre. Pour garder l'humidité, en fait, vu la sécheresse qu'il va y avoir cet été, il va falloir vraiment pailler énormément. Et il va falloir pailler le plus possible. Et on va essayer de garder un petit peu tout ça. On va ouvrir de temps en temps le paillage pour pouvoir replanter des choses. Mais on va garder tout ce qui est paillage. Et puis, on va couper. Oui, on va donner des nutriments aussi au sol pour que la récolte soit meilleure. On parlera tout à l'heure, justement, de ces nutriments et entre autres les coquilles d'œufs parce que ça, ça va apporter beaucoup au sol, ces petites coquilles d'œufs complètement écrasées. On va aussi travailler avec du compost. On a préparé notre compost. On fait son compost. Voilà, c'est très important. Sachant qu'en même, au 1er janvier 2024, en fait, le tri des biodéchets sera vraiment obligatoire. C'est ça. Donc, il est temps de se préparer à établir ce compost quand on est dans nos maisons, dans nos appartements. Préparer nos composts. Déjà, on y reviendra certainement. Mais il y a tout un tas de... Il y a 30% déjà de déchets alimentaires qu'on devrait composter. Exactement. Et on a des facilités à le faire avec des composteurs pour les appartements, des composteurs, justement, pour les maisons, pour nos jardins. Donc, on va pouvoir étaler notre compost et on va pouvoir pailler dessus environ 5 à 7 centimètres pour les plantes vivaces et 3 centimètres, à peu près, pour les plantes annuelles. Donc, on va pouvoir commencer à planter un petit peu tous ces légumes et ces fruits qui vont nous servir. Alors, pour l'instant, sous serre ou sous abri. Et puis, rapidement... Tu découvres. On va découvrir, sans se faire avoir, par les saintes glaces du mois de mai. Et oui, parce qu'on dit toujours, au mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil. Ah ouais. Et au mois de mai, fais ce qu'il te plaît, mais il faut faire attention, saintes glaces. Voilà, au tout début. Donc, eh bien, on cultive notre jardin, mais on a déjà cultivé au mois de décembre, on a déjà cultivé au mois de janvier. Et puis, il y a des nouveaux légumes qui vont arriver. Donc, on va avoir de l'ail nouveau. Oui, de la carotte, de la fève, des laitues romaines, des radis, des petits pois, des pois gourmands, du cresson, du pourpied, des oignons nouveaux, des petits concombres, des choux, des épinards. Et ça, ça va permettre de détoxifier, en fait, ton foie, tous ces aliments. Exactement, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on se rend compte que là, on a une haute saison de légumes verts. Et ce qu'on disait avec notre calendrier de médecine chinoise traditionnel, le printemps, c'est l'élément bois, c'est aussi le foie et la vésicule biliaire. Et donc, ça va nous permettre, toutes ces jeunes pousses, tous ces jeunes légumes, ces roquettes, ces petites aubergines, ça va nous aider à détoxifier. On va modifier un tout petit peu notre alimentation. Il y a une chose qui est faite aussi, qui est intéressante, quand on voit qu'on entre dans le carême. Et bien, c'est aussi pour détoxiner tranquillement notre corps. On diminue les parties grasses, on diminue l'alcool. Oui, on mange une fois par jour, on diminue l'alcool. Et oui. On ne doit pas manger trop, en principe, on ne doit pas manger tout ce qui provient de l'animal. Exactement. Donc après, bon, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que... Et là, tu vois que naturellement, de façon ancestrale, on vient détoxiner le corps. Et ça, c'est intéressant à voir. Et on peut aider, justement, en faisant peut-être ce que tu disais, du jeûne pour manger un petit peu moins. Lâcher le soir, peut-être faire une petite soupe. Oui, c'est ça. Je mange moins le soir. Et puis alléger. Comme ça, tu tiens aussi ton énergie différemment. Et oui, et il ne faut pas croire qu'en mangeant moins, on soit abattu. Bien au contraire, on retrouve... Des fois, ça libère les pensées et ça te récupère. Tu récupères un peu. Exactement. Des fois, on se pollue nous-mêmes en mangeant trop. Eh bien, bien sûr qu'on se pollue. Tout à fait. Et qu'est-ce que ça... D'ailleurs, oui, c'est intéressant ce que tu dis sur cette pollution. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette pollution ? Elle nous provoque des allergies. Des allergies. Tout simplement parce que notre foie et notre vésicule biliaire sont encrassés. Et on travaille sur les allergies. Donc, buvez de l'eau, buvez des boissons drainantes, détoxinez. Il y a quelque chose de sympa pour détoxiner. C'est la sève de bouleau. La sève de bouleau va aider à détoxiner le foie. Donc, essayez de boire ce genre de choses. Un petit aussi, reminder, quand on a du pollen qui se promène un petit peu partout, eh bien, choisissez un shampoing peut-être plus doux, mais lavez-vous les cheveux régulièrement. Pensez le soir à bien vous laver le visage, les surcils, les cils qui contiennent du pollen. Parce que le pollen vient se mettre partout dans nos cheveux. Ah oui, c'est ça, dans les cheveux. Et bien, pour diminuer ces allergies, justement, nettoyons tout ça le plus souvent possible avec un shampoing doux pendant quelques temps. Ça va nous aider à éliminer toutes ces traces de pollen. On va se faire une petite tisane au chardon-marie ou à l'artichaut. Ça, c'est très bon. Ça, c'est bien pour le foie. Voilà, et puis, ben, on va peut-être, les fêtes sont passées, on entre dans le carême, on va peut-être mettre un peu pédale douce sur l'alcool. Et oui, 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 il faut réduire aussi l'alcool. Oui, et il y a une chose aussi qui est assez amusante pour le foie, pour cet organe du foie. Eh bien, on va préférer des saveurs sucrées et piquantes à cette période de l'année, alors qu'à Noël, on était sur des goûts aigres. Alors, oui, donc là, pour faciliter les choses, on va aller vers des choses un petit peu plus sucrées et piquantes. Alors, on évite de consommer, ben, effectivement, trop d'aliments, c'est ce que tu disais. Oui, parce qu'on se pollue. Trop d'aliments qui ne sont pas cuits. Attention aux aliments crus, tout de suite, comme ça. Ça donne des ballonnements et des éclairs aussi. Donc, on va éviter, on va éviter les produits congelés et éviter les produits frits. Donc, on va supprimer toutes ces graisses qui sont encombrantes. Pas bonnes pour le corps. Exactement. Ben, ça te nuit, en fait. Ça te nuit aussi à ton épanouissement, à ton énergie, à tes pensées. Parce que quand tu manges trop aussi, tu pollues tes pensées. Complètement. Ce qui est logique. Donc, en fait, plus tu te libères, plus aussi dans ta tête, tu te libères. Et puis, il y a une chose que je voyais aujourd'hui. Alors, malheureusement, on voit la flambée des prix. Ah oui, la flambée. Et on voit qu'on est à 17%, je crois, ou un peu plus même, sur le sucre raffiné. Eh bien, n'achetez plus de sucre raffiné. Parce que, de toute façon, il n'est pas du tout correct pour le corps. Ah non, moi, maintenant, je mets du miel. Voilà, diminuer au maximum le sucre raffiné de votre alimentation pour passer sur un produit un petit peu plus noble et qui a pris moins d'augmentation comparativement. Donc, faites attention à tout ça. Et donc, on en vient naturellement à ce jardin personnel. Alors, comment on va se débrouiller ? Bah, nous aussi, on ne va pas se polluer. Voilà. Donc, on désencombre aussi nos sols. Ah oui. Comme le jardin. On enlève aussi toutes nos pensées, un peu comme les racines qu'on s'est données, les croyances limitantes, tout ça, c'est comme des racines et on enlève. Et après, là seulement, tu peux remettre du renouveau. Tu repasses à l'action, tu ressèmes les graines. Et là, du coup, tu vas reprendre le contrôle des événements de ta vie. Tu laisses pousser, tu prends du temps pour soi, tu donnes pour recevoir. C'est ça, même le jardin. Tu cultives, en fait, tes légumes, tu prends du temps quotidien aussi de voir l'évolution de ton jardin. Et là, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Tu donnes de ton temps pour les autres pour après recevoir de belles pensées positives, de la gratitude. Beaucoup de gratitude. Ça, c'est vraiment une... presque une religion à voir. Exactement. Même quand il y a la petite carotte qui pousse. Se dire, mais c'est formidable, cette jeune carotte, cette jeune pousse au jardin. Et puis, tout naturellement, pour augmenter nos vibrations intérieures. Exactement. On a choisi aujourd'hui... Alors, on ne s'était pas donné le mot, mais on a presque le même verre. On a un verre doux. Alors, le verre, c'est la couleur du printemps. C'est le renouveau. Donc, penser vert. Capter, justement, on a un très joli micro vert à côté de nous. Quand on se pose sur cette couleur... C'est le chakra du cœur. Oui. Et puis, quand on se pose sur cette couleur, on est apaisé. On est bien. Donc, travaillons sur les longueurs d'onde de nos couleurs. Et le verre, le verre printemps, est bien connu, justement, pour nous aider. Pour remettre un relancement. Voilà. Ça permet de se relancer, ce verre. Voilà. Et donc, ça, c'est ce pouvoir du verre qui va nous éviter de nous replier sur nous-mêmes, qui va nous éviter d'avoir des difficultés à communiquer avec les autres, qui va nous aider, justement, à nous redonner de la motivation, de l'envie, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Vous allez certainement trouver des scénarii extraordinaires dans vos ébats amoureux. Et vous... Mais alors, tu mets une parure de l'hiver. Voilà. Et éviter, justement, de ressentir de l'anxiété sur ce verre. C'est très intéressant. Il y a une chose aussi qui est très importante. Donc, on a vu pour les vibrations, on peut mettre un fa dièse pour le foie. Donc, le point d'acupuncture ou du moins le point d'acupression du foie peut se trouver entre les doigts de pied au niveau du pouce et du premier grand doigt de pied. On vient travailler là-dessus, voilà, à cet endroit-là, sur le doigt de pied, où on va aller travailler en acupression. Et si on veut mettre un fa dièse, les musiciens, vous pouvez y aller, ça vous fera du bien au foie. Et pour la vésicule biliaire, c'est le fa. Donc, amusez-vous sur vos pianos ou vos guitares à travailler avec un fa. J'ai travaillé ça. Ou un fa dièse, voilà, ça vous fera du bien. Il y avait aussi, bien, ce mercredi 1er mars, on a eu cette journée de la gratitude. Eh oui, la journée du compliment, c'est ça ? Eh oui, la gratitude. C'est une du compliment qu'il faut aussi complimenter les personnes. Avec qui on travaille pour entretenir un bon état d'esprit. On dit à Jean-Yves, merci beaucoup, Jean-Yves, pour tout ce travail que tu fais avec nous. Et puis, on pense à Gérard, on pense à Lionel, avec qui on travaille en collaboration, justement. Donc, cette gratitude, cet état de merci permet de diminuer le rythme cardiaque, permet aussi... Bah, de voir les choses plus positivement. Exactement. Parce que quand t'es dans le remerciement et tout, déjà, remercier chaque matin de se lever et d'ouvrir les yeux, c'est déjà pas mal. Parce que la vie est quand même incroyable. Oui. Non, mais c'est vrai. On est là aujourd'hui, mais demain, on peut être parti. Exactement. Exactement. Donc, c'est toujours à vivre pleinement cette journée. Pleinement le matin. Voilà. Parce que, voilà, surtout dans les temps actuels où on voit que tout est morose, où on vit dans une période assez anxiogène, c'est important de remercier aussi tout ce que l'on a. On a un toit sur la tête, on a de quoi manger encore, on a de quoi se vêtir, on a encore notre famille, on a notre famille, on a de l'amour de ses proches, on a l'amour de ses amis, on a les gens qu'on aime. Et ça, voilà, déjà, c'est le principal. Et complètement. Et c'est important. On est quand même encore dans un pays en paix, donc profitons-en pleinement. Oui, et c'est important aussi de dire à l'autre qui vit avec nous combien on l'aime, combien on est heureux de vivre avec lui. De dire à nos enfants combien on les aime. Même à nos chiens. Eh bien oui, mais même à nos animaux. Ils nous le prouvent tous les jours, justement. Donc c'est important de développer cette gratitude et même de l'écrire. C'est un bon exercice que de tenir un petit journal de gratitude et de savoir ce que vous avez mis pour les uns et pour les autres. Faire un petit dessin, remercier tout ça. Et on a aussi, donc, dans cette gratitude, notre pape qui nous a donné 40 gestes d'amour à faire. Et il faut aussi appeler ses amis qu'on n'a pas eus depuis longtemps aussi. Ils demandent toujours de prendre des nouvelles. De dire merci, même sans en avoir besoin. De dire bonjour à ceux qui partagent notre vie. De dire je t'aime à nos proches. D'encourager quelqu'un qui traverse des moments difficiles. De valoriser. Eh bien nous, quand on a fait une bonne émission, on se remercie. On se dit, ben, t'as bien bossé, c'est chouette, on était contents. Merci Jean-Yves, encore une fois, d'être là. De téléphoner à un proche qu'on n'a pas eu au téléphone depuis longtemps. Et puis de faire quelque chose aussi que tu veux faire, tu vois. Par exemple, écrire une lettre à une personne âgée, même dans une maison de retraite. Essayer de donner, en fait, de son temps. C'est vraiment un moment où là, on est sur les 40 jours où tu dois vraiment te faire une introspection sur toi-même. Voilà, et prendre soin. Et pas se penser qu'à soi aussi, aux autres, partager. Il faut faire un peu une introspection de ce qu'on a et de ce qu'on pourrait redonner, offrir aux autres. C'est un peu comme les vases communiquants. Exactement. Donc, il n'y a pas que nous qui parlons de tout ça. Et c'est bien de faire aussi des compliments honnêtes, bien évidemment, sincères, honnêtes. De valoriser l'autre. Donc, pensez à valoriser dans votre couple, votre conjoint. Ça, c'est important. De collaborer aussi aux initiatives de la personne qui est avec vous ou qui vous accompagne dans une société. C'est important aussi dans une équipe de travail de pouvoir valoriser la personne qui travaille avec vous. et de lui dire, ok, ton projet, c'est génial. Même si ce n'est pas un projet de travail, mais l'aider, l'accompagner. S'il vous demande un conseil, eh bien, allez-y. Soyez pleinement avec lui. Et donc, là-dessus, eh bien, on va passer une petite bande musicale de Zazie avec Speed. Depuis le temps que tu dors Ça fait des mois Ah, des mois que tu hibernes Que tu sors pas de ta caverne T'as beau tout faire pour le cacher Sous tes airs douces, mal léchées Tu vibres encore Tu vibres encore Allez debout, allez sort Je te sens battre au fond de moi T'es pas tout neuf mais pas si vieux Non, t'es flambant Et tu speed encore Oui, tu speed encore Réveille-toi Réveille-toi, fais pas le mort L'univers ne s'arrête pas Parce qu'on n'a plus voulu de toi Allez hop Tu es libre alors Oui, libre encore Allez quitte ce corsage Pas plus vite que ton âge Sur ta cage Allez hop Speed encore Speed encore Par mon cœur Connaissons C'est la troisième pause Source de joie Et astuce mieux-être Alors Martine, il faut donner du temps pour recevoir Oui Il faut tout être consensueuse Dans ce jardin intérieur, extérieur C'est tout un travail quand même C'est tout un travail justement Et là aujourd'hui, il est question de partage Avec des associations qui nous entourent Et qui font tout ce travail tout autour de nous Alors on pensait aux blues roses à Libourne Qui interviennent principalement auprès des enfants hospitalisés Et des personnes âgées en EHPAD Alors là tu prends le temps de faire des lectures Des jeux C'est toute une organisation Parce que les enfants c'est long dans leur chambre Tout seul Donc HTTPS www.lesblousesrose.asso.fr Si vous avez envie de participer Pour apporter de la joie Dans ce quotidien de ces enfants qui sont en soins Ou de ces personnes qui sont en EHPAD Donc l'association forcément Elle a besoin de bénévoles Elle a besoin de fonds D'entreprises partenaires Pour développer ces actions Et les bénévoles C'est de 18 ans à 75 ans Exactement Après je sais qu'à Créon Où j'habite Il y a le potager partagé En fait Où tous les habitants de la ville Se réunissent Pour faire le petit potager de la ville C'est assez sympa Après Si tu ne sais pas Faire une couture Sur ton pantalon Ou sur ta jupe Et bien il y a la cabane à projet En fait Qui t'aide Qui te donne des cours Et puis toi tu peux dire Bah moi je sais faire ça Et en fait Tu vois on se donne des astuces Les uns les autres Et ça c'est assez sympa Ouais c'est www.lacabanaprojet Avec un S sur projet .fr Donc vous pouvez les retrouver Effectivement A Créon Voilà à Créon C'est un espace d'animation D'information De service De dialogue et d'écoute Conçu avec le concours direct Des habitants De la communauté Et des communes Du Créonais Et donc Cette cabane à projet Ben c'est vous Les habitants Les jeunes Les moins jeunes Les responsables associatifs Les citoyens Qui souhaitent partager De leur temps De leurs idées De leurs savoirs Donc ça c'est assez sympa Après je sais Que si tu veux pas Faire chez Tu peux travailler Avec les animaux Tu peux être Donner du temps A la SPR Bien sûr Complètement Alors moi j'avais envie De citer Et peut-être qu'on ira Directement Les interviewer La tâche rapide Ah oui Donc pareil HTTPS La tâche rapide .fr Pardon La tâche rapide En un seul mot De T Attache rapide Avec Hélène et Pierre Donc qui est une association Qui a pour objet La réduction des déchets En Dordogne Et qui est basée A Bergerac Et à Périgueux Donc eux Ils vont aller Ils ont deux activités Depuis 2021 Ils ont la collecte Des biodéchets Pour les restaurateurs De Bergerac Donc ils viennent Voir les restaurateurs Ils récupèrent Tous les biodéchets Les invendus Qui ont été faits Et ils vont les mettre En compost Et ils ont aussi Le lavage Des bouteilles en verre Ah oui Qui sont Pour les producteurs De la Nouvelle Aquitaine Et qui sont remis En service Reverdir Nouvelle Aquitaine Donc retravailler Là-dessus On ira peut-être Les voir On fera une petite interview Ah oui Ça peut être sympa En direct Avec Hélène Et Pierre Sur ce modèle-là Et effectivement Je pense aussi A la recyclerie Dans plusieurs communes En tout cas Je sais qu'il y en a une Sur Bergerac On a une recyclerie Qui va se charger Et bien de recycler Les vieux meubles De recycler Les vieilles choses Les réparer Les remettre en état Et ça c'est sympa aussi Pour que l'on puisse Les réutiliser De toute façon Parce que c'est à la vente Mais à des prix Défiants De toute concurrence Donc c'est La deuxième main Maintenant je ne jette plus Mais complètement Donc ça c'est intéressant Alors sur cette deuxième main aussi Ce qui m'a Un petit peu Les coquilles d'œufs Mais oui Tes coquilles d'œufs Alors dis-nous tout Les coquilles d'œufs En fait c'est les nutriments Comme tu disais Ça apporte le calcium Dans la terre Oui Quand tu déposes Dans ton jardin Voilà tu les broies Très finement Toutes tes coquilles d'œufs Alors soit tu les mets Sur le compost Il faut les broyer De toutes les façons Soit tu les mets Sur le compost Et ça va donner Des sels minéraux A ton compost Donc c'est pas mal Soit tu les mets Dans ton jardin Au pied de tes plantes Non seulement ça va apporter Des sels minéraux A tes plantes Mais ça va éviter Au limace aussi De venir faire Un petit bonjour A tes salades Parce qu'elles n'aiment pas trop Ce piquant Voilà Mais ça peut aussi servir En poudre Pour décaper tes casseroles Ah bah génial Je savais pas Eh bah oui Et ça peut aussi servir Tu mets ça dans un petit sachet Dans ta machine à laver Un petit peu de citron Et un petit peu de coquilles d'œuf Et ton linge sera parfaitement blanc Ah bon ? Eh oui Ah moi qui utilisais Le vinaigre blanc Alors oui Mais tu peux mettre aussi Des petites coquilles d'œuf Avec du citron Donc ça tu peux te faire Un petit sachet Dans ta machine Et il y a aussi Des choses que je trouvais Très amusantes On a plein de trognons Bah de légumes Puisqu'on se fait des soupes On fait tout ça Et bien plutôt que de les jeter Bah on va essayer De les planter dans l'eau Ou dans la terre Et ça repousse Mais oui Quand tu prends Un trognon de poireau Que tu gardes Donc le blanc de poireau Avec les racines Les racines Un peu dans l'eau Ou dans un pot Bien Un pot de terre Et ça repart Et ça repart T'as ton blanc Te monte ton rosier Voilà Jean-Yves y confirme Elle a dû le faire C'est la multiplication végétative Ça fonctionne donc Avec les poireaux Ça fonctionne avec les salades Ça fonctionne avec les herbes aromatiques Tout ce qui est rhizome, tubercule Donc on va pouvoir Renouveler un petit peu tout ça Donc sur la laitue Quand tu coupes ta laitue Finalement Et bien Et reste toujours le trognon Ton trognon avec tes racines Bah tu remets ça dans l'eau Tu remets ça dans un peu de terre imbibée Et puis c'est reparti pour un tour Ah bah voilà C'est reparti Donc ne jetez pas les trognons Gardez-les Le céleri branche Le fenouil Le chou chinois Les blettes Tout ça Ça repart Le bout de la carotte Les pommes de terre Bah on le sait Ah oui les pommes de terre C'est formidable Tu coupes une pomme de terre en huit Et tu en jettes un peu dans le jardin Et puis ça y est c'est reparti C'est formidable Ça c'est extraordinaire Donc voilà Et n'hésitez pas à faire ce genre de choses Quand vous replantez au jardin Installez ça Alors après vous avez les avocats Oui tu gardes le noyau Exactement Ou on peut repartir Les carottes Ah bah ma fille elle l'a fait à l'école maternelle Bah oui Elle a fait repartir l'avocat Nos carottes On coupe le haut de la carotte avec les fannes Et puis on les laisse dans un petit peu d'eau Vous allez voir les fannes vont repartir aussi On peut faire la même chose avec les navets Les panais Les radis Génial Donc il faut qu'on s'amuse avec Avec nos enfants À faire des plantations comme ça Pour faire repartir un petit peu C'est formidable de voir comment on peut avoir On peut repartir les choses Voilà C'est ça Voilà exactement Et surtout récupérer aussi l'eau de pluie Bon certes il ne pleut pas beaucoup Mais le peu d'eau de pluie qu'on a Récupérer là aussi pour arroser le jardin Pour cet été Ça ne sert à rien d'ouvrir le robinet Ou le tuyau d'arrosage pour arroser Si on peut récupérer l'eau de pluie Je pense que la semaine qui vient Enfin cette semaine On va avoir pas mal d'eau Donc autant profiter de récupérer Tout ce qu'on peut nous donner Et la nature encore une fois Est très bien faite Donc on va récupérer Toutes nos petites choses Pour cultiver aussi Le basilic La menthe Dans un verre d'eau On va bouturer Et tout ça Ça va repartir C'est des jeunes pousses Tout ça Tentez les choses Et essayez de faire des expériences De cette façon là La nature est bien faite Exactement Il y a plein d'espoir Pour que Ça reparte Et puis sensibiliser nos enfants A cette culture Parce qu'ils auront besoin de tout ça Je pense que Aujourd'hui on se rend compte Que si chacun faisait Un petit potager dans leur chez eux Des carrés Des carrés de moines En 120 par 120 Et bien on limiterait la famine Donc c'est important aussi De penser que On puisse chacun chez nous Quand on en a la possibilité Ou sur vos balcons Cultiver un petit peu On le voit avec Les petits pépins De tomates Les pépins De poivrons On peut aussi les planter Dans la terre Et puis les petits pépins Au bout de quelques jours Quand je dis quelques jours C'est 60-80 jours On a de nouveau Un petit poivron Qui vient C'est pour ça Oui Donc on peut faire Toutes ces choses là Et limiter La malnutrition Limiter la famine Donc c'est important De savoir Bricoler dans nos jardins Puis ça nous donne Justement bricoler dans nos jardins Ah bah ça redonne la santé Des fois t'es boostée Moi je vois bien Mon grand-père avait un jardin Et jusqu'au bout Jusqu'au bout Il a été faire son jardin Exactement Une semaine avant qu'il décède C'était plus fort que lui Il fallait qu'il aille au jardin Mais oui Parce que Quand on est dans Dans notre jardin On est ancré C'est ça Il était ancré dans la terre Et rien ne pouvait l'arrêter Voilà Et bien Sur cette bonne parole Et oui On se quitte pour cette émission Merci Laetitia C'était un plaisir Merci Jean-Yves